Les spéciales de l'info Spéciales de l'info au salon de l'agriculture, on est avec Noémie Drieux, bonjour. Vous êtes responsable de la boutique à la bergerie, est-ce que vous pouvez me présenter votre activité ? Alors donc moi je travaille à la bergerie, on est une exploitation agricole, ferme pédagogique. On a un élevage de 60 vaches laitières, de à peu près 600 moutons, dont même 250 mérinos. Mérinos c'est une race plutôt historique qui est arrivée pour la petite histoire en 1786 pour sa qualité lénière, pour faire des pulls pour les soldats. Et donc après on a gardé cette race pour l'historique et on a importé une autre race qui est la romane. Et qu'on transforme en caissettes de viande, qu'on vend en particulier en direct et en terrine, ce sont les mérinos. On fait aussi du porc en bio, on a environ 12 porcs et on fait aussi un peu de vache. Donc on transforme en terrine et en conserve et après on produit laitier, on fait yaourt, fromage, fromage frais, fromage blanc. Est-ce que vous pouvez me décrire en quelque sorte votre journée type ? Alors moi ma journée type, moi je suis en boutique, donc j'accueille les clients qui viennent visiter la ferme et je leur vends mes produits. Après sur l'exploitation agricole on a une vingtaine de personnes, donc on a deux vachers, deux bergers et une équipe d'animation. Et où est-ce que vous commercialisez tous ces produits que vous m'avez cités ? Est-ce que c'est les gens qui viennent à la ferme ou est-ce que vous les commercialisez dans des centres commerciaux ? Alors principalement c'est des gens qui viennent à la ferme, principalement on vend à notre boutique. On a un petit réseau autour de chez nous, autour du 78, autour de Rambouillet, pour qui on vend nos produits. Mais voilà c'est vraiment principalement notre boutique. Et quels sont pour vous les objectifs des circuits courts ? Est-ce que c'est bien de les faire ou pas du tout ? Nous on travaille essentiellement en circuit court, c'est-à-dire qu'au-delà de 50 km on ne va pas. Donc pour nous l'essentiel c'est de vendre aux gens de proximité et de faire marcher ce circuit court. Un petit chiffre, 55% des Français souhaitent consommer local, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous on pense que c'est ce qu'il faut faire, même nous on ne consomme que local, donc on pense que oui effectivement la base c'est de consommer local. 8 Français sur 10 estiment avoir pris conscience de l'importance du travail des agriculteurs depuis la crise sanitaire en mars 2020. Est-ce que vous en boutique vous l'avez ressenti ? Oui nous on est resté donc ouvert la boutique pendant tout le Covid. Effectivement on a eu une nouvelle clientèle et les gens nous ont bien dit que depuis ils voyaient bien que notre travail était important. Une dernière petite question, est-ce que vous faites partie d'Ile-de-France Terre de Saveurs ou pas du tout ? Non pas du tout parce que nous en fait on est un établissement public national, le dernier d'ailleurs, et donc on fait partie du ministère de l'Agriculture, donc pour l'instant on n'a pas de partenariat. D'accord, merci Noémie pour votre temps et pour toutes ces réponses. Les spéciales de l'info ça continue, on vous retrouve dans quelques instants. Les spéciales de l'info sur Sensation.